Donc, on est ravis de vous accueillir à ce court webinaire proposé par le mouvement d'agriculture biodynamique avec notre collègue Gauthier et moi-même. L'idée, c'était de faire des séminaires un peu, des webinaires un petit peu ouverts comme ça pour se rendre disponible à tous sur les questions qui peuvent se poser classiquement par rapport à la biodynamie et notamment par un des éléments qui est important dans le jardinage de l'agriculture biodynamique, c'est la compréhension des grands rythmes et l'utilisation du calendrier lunaire et planétaire. Donc, l'idée, c'est de passer une heure et demie ensemble. On s'arrêtera à 19 heures avec plusieurs objectifs qui sont un peu de reprendre les bases d'où vient le calendrier, pourquoi il est là et de quel point de vue on se place. De comprendre un peu les grands rythmes et leur rôle en agriculture et au jardin avec l'idée de se dire que l'idée, c'est de mieux comprendre le vivant, comment ça fonctionne pour mieux se rendre service mutuellement, on va dire. On peut gagner du temps ou faire les choses plus facilement quand on s'aide de rythmes favorables, ça facilite le travail et à la fois, on est plus en synergie aussi avec la nature. Et on prendra un petit court temps aussi sûrement pour aborder la question des tendances météo qui sont abordées aussi dans le calendrier des semis. Voilà, Gauthier, il est ingénieur en agriculture et formateur au MAVD depuis longtemps, responsable des préparations biodynamiques chez nous et aussi co-créateur du calendrier. Donc, maintenant, je vais lui laisser la parole pour démarrer. D'accord, merci, merci Soazie. Je vous salue aussi chacun individuellement. J'ai été présenté, donc on va rentrer directement dans le vide du sujet. C'est sûr qu'en une heure et demie, on ne peut pas approfondir tous les points. Je vais aller assez vite, notamment sur ce qui concerne l'introduction de cette thématique, l'aspect historique, donc l'aspect comment est-ce que ça peut agir sur le vivant, ces rythmes cosmiques, et essayer de rentrer plus dans la pratique de la lecture du calendrier, comment est-ce qu'on repère bien tous les rythmes dans les pages du calendrier, et bien sûr, quel geste on a au jardin en fonction de ça. Donc, je vais tout de suite faire un partage d'écran, et je vais vous parler en prenant comme illustration le diapositive que j'ai préparé pour vous. Le diaporama que j'ai préparé pour vous. Alors, partager l'écran. Partager. Voilà. Donc, sur ce grand thème des rythmes cosmiques et de leur influence sur le monde végétal. Déjà, on peut dire que la biodynamie s'accorde beaucoup sur le fait que les rythmes cosmiques influencent beaucoup plus fortement le règne végétal que le règne animal, même si, bien sûr, il y a aussi des conséquences pour l'élevage, et même les hommes peuvent ressentir différentes choses en fonction des positions de la Lune ou des phases de la Lune. mais le végétal est quand même beaucoup plus ouvert et beaucoup plus sensible que le monde animal à ces rythmes-là. Et les expériences qu'on a menées sont faites principalement sur le monde végétal. Alors, ce diapositive, pour vous dire que ce n'est pas vraiment dans le cadre des forces ou des interactions, comme on appelle ça en physique, donc de ces forces qu'on connaît bien en physique et qui expliquent bien le monde matériel. La physique explique en effet tous les phénomènes de nature matérielle ou ondulatoire même qu'on peut voir sur Terre, mais par contre, la physique n'explique pas encore bien comment des phénomènes d'ordre vibratoire, on pourrait dire, agissent sur le vivant. Donc, quand on parle de l'influence de la Lune, on ne parle pas de la gravitation comme c'est le cas pour les marées. Effectivement, l'effet gravitaire de la Lune a une influence sur la Terre à travers les marées, par exemple, mais avec la biodynamie et ce qu'on présente dans le calendrier biodynamique, c'est quelque chose de plus subtil et des choses qui s'adressent uniquement au monde vivant et pas au monde matériel. Donc, ça, il faut bien avoir ça en tête. Puis, on répondait, c'était une fête, je ne l'indique pas. Il y avait les gamins qui accompagnaient les brebis au pré, tu sais, pour la première fois. Alors, excusez pour cet intermède. Voilà, donc c'est ça qui est essentiel de retenir. Ces phénomènes sur le monde vivant ne sont pas encore bien expliqués par la science. On peut faire des expériences rigoureusement scientifiques qui permettent d'illustrer, mais il n'y a pas de théorie derrière pour dire comment est-ce que les rythmes cosmiques agissent sur le monde vivant. En tout cas, pas dans la finesse qu'on présente dans le calendrier. Par contre, on sait très bien que depuis tout temps, les hommes observent le ciel avec attention et créent des groupes d'étoiles qu'ils ressentent comme actifs, ayant un effet sur Terre. Déjà même avant l'invention de l'agriculture, certaines personnes retrouvent, certains chercheurs retrouvent des constellations, par exemple, dans les peintures rupestres. Là, vous voyez des images de Lascaux, très connues, avec la constellation du Taureau qui pourrait être prise dans ce grand bison, ou à côté, une autre constellation, donc la constellation des Gémeaux dans la petite vache juste à côté. Donc, ça fait vraiment des milliers, peut-être même des dizaines de milliers d'années que les hommes sont sensibles à ces phénomènes, et on sait très bien que depuis le début de l'agriculture, on prête attention à la position de la Lune aux différents astres pour les travaux agricoles. Là, on voit une stèle babylonienne avec le Soleil, la Lune, certainement une planète à côté, il y a deux faces de la Lune, un papyrus égyptien avec des semis sous le ciel étoilé. Donc ça, à l'époque, les travaux des champs étaient tout à fait guidés. On a des traces écrites, ils étaient tout à fait guidés par des positions astronomiques qui étaient connues et calculées par les prêtres ou les savants de l'époque. Tout ça, ça a bien perduré jusqu'au Moyen-Âge, comme beaucoup de connaissances anciennes. On a même relié les constellations du Zodiac à l'homme, à différentes parties de l'homme durant le Moyen-Âge. Puis, tout ça, ça s'est un petit peu perdu, ou en tout cas, ça s'est un peu figé dans les dictons qui nous ont parvenus jusqu'aujourd'hui. Et c'est donc tout à fait justifié de redécouvrir tous ces aspects pour voir si tout ce qui nous reste des connaissances traditionnelles est encore valable aujourd'hui. et pour pouvoir le réacquérir, je dirais, avec notre conscience actuelle, notre conscience d'homme moderne, qui peut-être est moins directement liée aux phénomènes, moins directement liée aux éléments, mais par contre, on fait certainement preuve de plus de capacité d'abstraction et de réflexion que les civilisations antiques. Et c'est à travers ce mode de raisonnement-là aussi qu'on peut essayer de comprendre aujourd'hui le calendrier biodynamique. Donc, une des grandes différences sur laquelle il faut bien insister entre connaissances traditionnelles et ce qui se passe aujourd'hui, c'est la grande différence entre l'astrologie et l'astronomie. Parce que le découpage du ciel dans l'astrologie est fictif, en tout cas par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en astrologie, le ciel est découpé en 12 constellations du Zodiac qui ont la même taille exactement, 30 degrés chacune, 30 degrés fois les 12 constellations, on arrive au 360 degrés du cercle. Et ce découpage-là est arbitraire, en fait. Aujourd'hui, les constellations du Zodiac telles qu'on peut les observer dans le ciel, parce qu'on se base toujours sur les observations qu'on peut réellement avoir, les constellations telles qu'on le voit dans le ciel ne correspondent plus du tout aux constellations du Zodiac. Donc, dans l'illustration que vous voyez ici, à l'intérieur, vous avez le cercle tel que le propose l'astrologie et à l'extérieur, le cercle des constellations telles qu'elles sont réellement observables aujourd'hui. Et donc, c'est ce cercle-là qu'on utilise pour calculer nos influences dans le calendrier biodynamique. Ce sont deux choses totalement différentes. Par exemple, si vous êtes né Gémeaux, vous voyez qu'en fait, le jour de votre naissance, le soleil n'était pas devant la constellation du Gémeaux, réellement, il était réellement devant la constellation du Taureau. Si vous êtes né, je ne sais pas moi, Lyon, il y a des chances que vous ne soyez pas vraiment Lyon, mais que le soleil, le jour de votre naissance, se trouvait plutôt devant le cancer. Donc voilà, ça, c'est très important à voir. La biodynamie, ça se base sur des choses réellement observables. Et de ce côté-là, on est donc beaucoup plus des astronomes que des astrologues, même si effectivement, on partage avec l'astrologie tout ce qui concerne le caractère, on pourrait dire, des constellations. Donc comme je vous le disais, tout ça, ça a vraiment valu la peine d'essayer de redécouvrir les rythmes cosmiques et de les comprendre différemment. Et ce travail-là, c'est vraiment Maria Thun qui l'a beaucoup fouillé. Et c'est elle qui a découvert en fait le principe des journées ou des périodes ou des jours racines, fleuilles, fleurs, fruits, tels qu'on les trouve aujourd'hui dans tous les calendriers lunaires. Ça, c'est Maria Thun qui l'a redécouvert dans les années 50 en semant des graines à croissance rapide. Elle travaillait avec des radis, elle travaillait aussi beaucoup avec des chouraves qui sont particulièrement sensibles aux phénomènes cosmiques. Et en semant jour par jour et même heure par heure des graines de même origine, elle a pu constater les différences morphologiques et donc définir les périodes racines, fleuilles, fleurs, fruits, tels qu'ils sont aujourd'hui reprises dans tous les calendriers. Donc tout ce que je dis là, ça va s'éclaircir au fur et à mesure. On va vraiment rentrer pour savoir ce que c'est les périodes racines, fleuilles, fleurs, fruits. Mais important de savoir, je répète encore une fois, que c'est vraiment le courant de la vieux dynamique qui est à l'origine de ce concept et donc de tous les calendriers qu'on trouve aujourd'hui un peu partout. Et ça, découvert par observation directe. Un élément d'astronomie qui est primordial d'avoir en tête pour comprendre le calendrier, c'est que les constellations du Zodiac ont été définies en fait comme le passage de la Lune, du Soleil et même de toutes les planètes dans le ciel. Donc si on observe le ciel, on remarque et qu'on le fait assez régulièrement, on peut facilement se rendre compte que le Soleil, la Lune et toutes les planètes observables à l'œil nu ou même avec des instruments ne sortent jamais d'une bande assez étroite du ciel. En fait, elles sont toujours assez proches les unes, enfin proches. Disons qu'elles ne sortent jamais d'une bande assez étroite du ciel qui fait 15 degrés d'ouverture. Si on veut, quand on lève la tête, on voit une petite bande de 15 degrés. Dans ce grand ciel dont on voit 180 degrés, on voit une petite bande de 15 degrés environ qui est traversée par la Lune, par le Soleil et par toutes les constellations du Zodiac, et par toutes les planètes observables. Et derrière la Lune, derrière le Soleil, derrière les planètes, il y a toujours une constellation du Zodiac. Donc ça, il faut que ce soit bien clair pour tout le monde parce que c'est vraiment la base de la compréhension. Comme je vous le disais, on s'attache à des choses qui sont réellement observables et si vous voyez la Lune, par exemple, dans le ciel, vous pouvez être sûr que derrière, il y a une des 12 constellations du Zodiac. Si vous voyez le Soleil, vous êtes sûr, même si vous ne voyez pas les étoiles, évidemment quantique et jour, vous êtes sûr que derrière le Soleil, il y a une des 12 constellations du Zodiac. Si vous repérez Jupiter, par exemple, le soir en ce moment, vous pouvez aussi également être sûr qu'il y a derrière une constellation du Zodiac. OK. Et ensuite, on fait un lien entre les plantes et les éléments. Donc ce lien-là, il est assez direct, je dirais. La racine est reliée à l'élément terre. C'est l'élément le plus figé, le plus dur de la plante. Celui qui pousse sous la terre, c'est l'élément terre. La feuille, c'est l'élément eau, avec sa façon d'être très changeant, toujours en métamorphose. Elle exprime bien ce qui est mobile. C'est aussi très riche en eau, évidemment, la feuille, plus que la racine. Donc c'est l'élément eau qui est relié avec la feuille. L'élément feu, lui, est relié avec le fruit ou la graine, qui nourrissent dans la chaleur de la fin de l'été. Et la fleur, elle, est évidemment reliée à l'élément air. La fleur, c'est la chose vraiment la plus évanissante, qui répond à ses parfums dans l'atmosphère, dans l'air. Donc on voit directement ce lien entre, mais on peut le ressentir, ce lien entre la fleur et l'élément air, le fruit et l'élément feu, l'eau et l'élément feuille, non, pardon, la feuille et l'élément eau, et la racine et l'élément terre. Et depuis la Grèce antique, en fait, les constellations du Zodiac, les douze constellations du Zodiac, sont chacune reliées à un des éléments air, feu, eau et terre. Donc ça, ça nous vient des connaissances anciennes ou des ressentis anciens, où certainement les observateurs, plus sensibles que nous à l'époque, plus liés à la nature, à l'environnement que nous, remarquer des qualités différentes lorsque la Lune se trouve devant une constellation liée à l'élément air ou lorsque la Lune se trouve devant une constellation liée à l'élément feu. Donc en tout cas, traditionnellement, depuis la Grèce antique, le gémeau, la balance, le verso sont considérés comme des constellations d'air. Le bélier, le lion, le sagittaire sont considérés comme des constellations de feu. Le poisson, le cancer, le scorpion sont considérés comme des éléments eaux, comme des constellations reliées à l'élément eau. Et enfin, le taureau, la vierge et le capricorne sont considérés comme des constellations reliées à l'élément terre. Et lorsque la Lune tourne autour de la Terre, en 28 jours à peu près, forcément, elle va se placer successivement devant chacune des constellations du Zodiac et être un médiateur, on pourrait dire, un reflet ou un amplificateur de l'influence de la constellation devant laquelle la Lune se trouve. Donc, quand la Lune se trouve devant une constellation reliée à l'élément terre par la sagesse ancienne, donc la constellation, par exemple, de la Vierge ou du taureau, on va avoir sur Terre des éléments, des influences plus favorables à la formation de la racine. Quand la Lune va se trouver devant une constellation reliée à l'élément feu, donc Bélier, Lyon ou Sagittaire, par exemple, enfin, pas par exemple, Bélier, Lyon ou Sagittaire, là, on va avoir des influences plus favorables à la formation des fruits sur Terre. Lorsque la Lune va passer devant une constellation liée à l'élément eau, donc poisson, cancer, scorpion, on aura des influences plus favorables à l'élément, à la formation des feuilles chez les plantes. Et enfin, les constellations reliées à l'élément air lunaire, Gémeaux, Valence, Verso, L, lorsque la Lune se trouve devant une de ces trois constellations, c'est plutôt des influences favorables au développement des fleurs qui sont présentes sur Terre. Donc, le rythme de base du calendrier biodynamique, vous le voyez ici, c'est toujours une succession de périodes favorables aux fruits, puis à la racine, puis à la fleur, puis à la feuille. Fruits, racines, fleurs, feuilles, fruits, racines, fleurs, feuilles, fruits, racines, fleurs, fleuilles, ça, c'est toujours le même fond. Bien sûr, ça ne se calque pas sur notre calendrier qui est un calendrier solaire et pas un calendrier lunaire, donc ça se décale de mois en mois. Et c'est visible, la présence de la Lune devant les constellations est notée sous cette Lune-là, à droite de la page, jusqu'à 4 heures du matin le 1er avril 2024. La Lune est devant le scorpion, on le voit ici, puis ensuite, elle passe devant le sagittaire, d'où la période fruit qu'on voit en rouge, puis ensuite, elle passe à 9 heures du matin, le 3, devant le capricorne, d'où la période racine, et ensuite, elle va passer devant le verso, d'où la période fleur, qui commence à 8 heures, le 5 avril 2024, et ensuite, elle repasse devant une constellation liée à l'aimant eau, le poisson, d'où la période bleue, feuille, qui est ici, et qui commence à minuit, à 0 heure, le 7. D'accord ? Et donc, on a toujours ce rythme-là, ça, ça ne varie jamais, c'est toujours dans cet ordre-là que la Lune traverse les constellations du Zodiac. donc, ça veut dire aussi que vous voyez qu'il y a des constellations qui sont assez étendues, et les constellations comme la Vierge, vous voyez, lorsque la Lune, le 21, enfin le 20 même, rentre devant la Vierge, elle va y rester pendant presque 4 jours, parce que la Vierge, aujourd'hui, est une constellation qui est très étendue dans le ciel. Donc, déjà, si vous voyez des calendriers lunaires dans lesquels les périodes turent toutes le même temps à peu près 3 jours, ce sont des calendriers qui sont basés sur le découpage astronomique du ciel, et vous pouvez vous dire que ça n'a pas beaucoup de valeur. Donc, voilà, la Vierge, par exemple, est une très grande constellation, la Lune, elle va toujours à la même vitesse par rapport à notre point de vue, et donc, elle passe plus de temps devant la Vierge, qui est une grande constellation, que devant la Balance, ensuite, qui est une petite constellation où elle reste un jour et demi, par exemple. Et donc, on respecte autant que possible au jardin les périodes favorables pour les différentes plantes. C'est, en fait, l'intervention du jardinier qui va rendre la plante sensible à l'impulsion du moment. donc, le semis est particulièrement important parce que c'est aussi le moment où la graine va se gorger d'eau et qu'elle capte le plus les influences du moment. Donc, on va essayer de semer les plantes feuilles comme les bêtes, les choux, les épinards, les salades, les poivrons, etc. Toutes les plantes dont on mange les feuilles, on va essayer de les semer lors de période feuille. Toutes les plantes dont on va manger les fruits, pratiquement tous les fruits d'été, enfin, les légumes fruits d'été, aubergine, concombre, courge, haricots, tout ça, on va les semer lorsque la Lune est devant une constellation reliée à l'élément chaleur, c'est-à-dire en période fruit. Les racines, ça concerne toutes les parties souterraines. Si on cherche à manger une partie souterraine de la plante, elle sera considérée comme une période racine, même si botaniquement, ce n'est pas une racine, mais un buve, un risau, ou quoi que ce soit. Tant que ça pousse sous terre, c'est considéré comme une racine. Donc, on va planter l'ail, on va semer les betteraves, semer des carottes plutôt en période racine. Et les fleurs, c'est surtout pour fleurir le jardin, pour offrir pendant le plus longtemps une belle floraison pour les insectes pollinisateurs, ou bien si on fait des fleurs à couper aussi, elles vont se perdurer plus longtemps si on les a semées en période fleur. Elles vont avoir une plus jolie floraison. Il y a aussi, au niveau des légumes, le brocoli et le fenouil, selon les essais de Mariatoun, réagissent mieux aux périodes fleurs. Là, je vous ai parlé du semis parce qu'effectivement, c'est un moment tout à fait important, mais les autres interventions du jardinier vont aussi recréer un petit chaos autour de la plante. Si on va biner, si on va tailler la plante, ça crée un déséquilibre, on pourrait dire, ça perturbe le rythme normal de la plante, et tout chaos, tout déséquilibre rend la personne, enfin la personne, la plante, en l'occurrence, plus sensible aux influences extérieures. Donc, si on n'a pas pu semer le bonjour, par exemple, on peut essayer de se rattraper en allant désherber les bons jours ou les récoltes aussi, c'est très important. Récolter les bons jours, surtout si on veut des légumes de conservation, c'est très important de récolter le bonjour. Le bonjour, c'est-à-dire le jour correspondant au type de la plante, toutes les plantes étant regroupées en quatre groupes en fonction de l'organe qu'on va manger. C'est vraiment ça qu'il faut avoir, je répète, pour que ce soit vraiment bien clair pour tout le monde, ce qu'il faut avoir en tête, c'est l'organe qu'on cherche à développer le plus parce que c'est l'organe qui nous intéresse pour notre alimentation. Soit on va manger les parties souterraines, dans ce cas-là, la plante sera considérée comme plante racine, soit on va manger les feuilles, dans ce cas-là, les plantes seront considérées comme plantes feuilles, soit on va manger les fruits, donc ce sera des plantes fruits, soit on fait ça pour la beauté des fleurs, et là, ce sera des plantes fleurs. En période fleurs, on a remarqué aussi que tout ce qui est transformation alimentaire réussit vraiment bien en période fleurs. si on fait un pain en période fleurs, il va monter facilement, les levures sont bien actives, elles font des belles fermentations, et on va avoir un résultat, un pain bien gonflé, avec une belle nid, etc. Le même pain avec la même farine, fait le lendemain en période feuille, par exemple, va être beaucoup moins, beaucoup moins, voilà, il va avoir tendance à moins monter, il va rester plus rap, la plat, etc. Donc ça, bien sûr, si on fait du pain au levain naturel, si on utilise des levures pour gerf, c'est beaucoup moins sensible, évidemment. Dans la vinification et bien dans la fabrication de la bière, on remarque aussi ce même aspect, les micro-organismes sont de meilleure qualité lors des périodes fleurs. Donc ça, c'est le rythme de base, le passage de la ligne devant les constellations et si on veut savoir à quel phénomène est dû notre période, on regarde à droite de la page. Parce que c'est important pour nous que les lecteurs puissent comprendre d'où viennent les choses et ce n'est pas des choses qui sont inventées, tirées du chapeau, ça correspond à des vraies réalités astrologiques, astronomiques. Donc ce phénomène-là, il n'est pas beaucoup étudié par la science parce que justement, comme je vous le disais, on n'a pas de modèle explicatoire là-derrière. Pour notre science actuelle, les constellations, ce sont des groupes tout à fait arbitraires d'étoiles qui, physiquement parlant, n'ont pas vraiment de lien entre elles. Elles sont proches quand on les regarde dans le ciel, mais en vérité, elles ne sont pas particulièrement proches les unes des autres. Donc c'est des groupes tout à fait inventés par l'homme et donc il n'y a pas beaucoup de scientifiques qui ont fait des recherches là-dessus parce que quand il n'y a pas de modèle théorique pour expliquer ça, on a fait peu de recherches sur les phénomènes finalement. Mais tout de même, ce monsieur Zürcher, qui est un chercheur forestier suisse, a fait une expérience de grande ampleur sur les bois et il a pu montrer que les bois ne réagissent pas de la même façon, ne sèchent pas de la même façon lorsqu'on les abat en période racine, fleurs, feuilles ou fruits, comme défini par Marie-Athoud. Donc, on a quand même aujourd'hui quelques expériences qui montrent aussi la réalité de ce phénomène. Ce n'est pas seulement des choses que les jardiniers peuvent observer et constater par eux-mêmes. parce que, écoutez, c'est très facile de faire ces expérimentations. Il suffit de semer une salade, par exemple, vous allez semer une salade le 15 avril, vous allez semer une salade la même graine le 16 avril et les conditions extérieures à quelques heures différentes de différences ont peu changé et puis vous observez le résultat. Est-ce que celle semée le 15 avril en période fleur va faire une aussi belle pomme que celle qui a été semée le 16 avril en période feuille qui, elle, est censée faire une beaucoup plus belle pomme, plus dense, plus grosse, alors que la salade semée en période fleur le 15 avril, elle est censée monter à graines beaucoup plus rapidement. Donc, le meilleur moyen de s'en convaincre, c'est de faire soi-même des petites expériences très faciles. Donc, une petite image pour vous montrer un peu les résultats que pouvait obtenir Maria Toon sur des chouraves. Donc, chourave, c'est un renflement de la tige au-dessus du sol, donc c'est vraiment une plante feuille et pas une plante racine parce que le chourave ne pousse pas sous la terre, il pousse au-dessus de la terre. Pour ceux qui n'en auraient jamais cultivé, c'est vraiment une partie aérienne de la plante, un renflement de la tige et pas de la racine. Donc, quand la lune passe devant le scorpion, c'est une période feuille, donc un beau chourave, une belle forme qui fait peu de fibres, il est savoureux, facile à mâcher, etc. Quand la lune passe devant le sagittaire, donc une période fruit, là, on a une forme plus allongée, un chourave plus fibreux, de moins bonne qualité gustative, je dirais. Lorsque la lune passe devant une constellation liée à l'élementaire, le capricorne, ici, on a des maladies cryptogamiques qui viennent s'installer plus facilement sur le chourave, comme si les champignons présents dans la terre pouvaient plus facilement remonter sur le légume. Et lorsque la lune passe devant une constellation d'air lunaire, comme le verso, donc une période fleur, on a un chourave qui est bien déformé et qui, surtout, est beaucoup plus fibreux, beaucoup moins agréable à manger, beaucoup moins goûteux, juteux, que lorsqu'il est semé devant une constellation d'eau, donc en période feuille. Les autres images, je vous parlais des salades semées en verso, on voit qu'elles font des pommes beaucoup moins grandes, beaucoup moins denses et elles vont monter à graines plus rapidement. Les salades semées en poisson, elles seront beaucoup plus denses et monteront à graines moins vite. Toutes choses les ailes par ailleurs, on les arrose à la quantité, etc. Donc, semé en poisson, ça veut dire période feuille, vous n'avez bien compris maintenant, un poisson étant une constellation liée à l'élementaire, semé en verso, ça veut dire période fleur, verso étant liée à l'élémentaire. On remarque aussi des différences importantes sur la qualité de conservation des aliments pour les lignes de garde. Lorsque les patates auront été plantées, déjà semées, si on peut faire soi-même le petit bulbe, c'est idéal, mais lorsque toutes les interventions des patates auront été faites en période racine, on va voir des patates qui se conservent bien mieux durant l'hiver, comme c'est illustré sur cette photo qui est peut-être un petit peu exagérée, mais qui vient de Mariatoune, le sac de gauche des patates qui auront été cultivées uniquement en période racine, à droite, des patates qui ont été cultivées uniquement en période feuille, et on voit qu'au bout de l'hiver, les patates en feuille, cultivées en période feuille, qui auront des germes beaucoup plus longs auront germé, ce sont beaucoup moins bien tenues que les patates cultivées en période racine. Alors ça, c'était le rythme de base du calendrier, maintenant je m'arrête un petit peu sur le soleil, parce que le soleil c'est quand même l'astre majeur de notre système solaire, justement, un petit chiffre comme ça qui est assez impressionnant, le soleil, il représente 99,8% de toute la masse du système solaire, c'est-à-dire tout ce qu'il y a dans le système solaire, toutes les planètes, ne représentent que 0,2%, même pas, du soleil. Donc on voit que c'est vraiment le soleil qui est le chef d'orchestre de tout ça, et effectivement on peut dire qu'on ne croit pas à l'influence de la Lune, mais dire qu'on ne croit pas à l'influence du soleil, et là ça devient quand même bizarre puisque c'est bien lui qui rythme les saisons, qui rythme les journées, etc. Et on sait bien que les plantes sont sensibles aux saisons. L'illustration que vous voyez ici, ça montre la taille de floraison des plantes en fonction de la hauteur du soleil dans le ciel. Donc au printemps, quand le soleil est bas, on voit encore des plantes qui fleurissent assez bas. En plein été, quand le printemps est haut, les plantes sauvages, elles sont beaucoup plus grandes, surtout des plantes sauvages, et en automne, quand le soleil redescend dans le ciel, les plantes fleurissent à nouveau à des tailles plus basses. Ça, c'est une illustration pour dire qu'en fait, cette dynamique montante et descendante du soleil au cours de l'année, elle rythme, elle guide en fait, elle tire avec elle la vitalité de la Terre, la vitalité de la Terre à la fin de l'hiver et le printemps et expulsée du sous-sol vers l'atmosphère et à l'inverse, à la fin de l'été en automne, toute la vitalité qui était en surface et qui faisait vivre les plantes se retire sous terre et les plantes disparaissent sous terre. Voilà, pour ceux qui connaissent, c'est un peu aussi le conte de, enfin plutôt la légende de Déméter, la dièse grecque, si vous ne connaissez pas l'histoire, vous pouvez aller regarder, c'est très lié à ça. Effectivement, effectivement, quand on apporte des matières organiques au sol, au jardin, on aura plutôt tendance à le faire à l'automne, c'est plutôt à l'automne qu'on va apporter les fumiers quand la dynamique descendante du soleil va aider les plantes et le sol surtout à absorber toute cette matière organique qu'on a apportée sur la Terre. Donc, toutes les dynamiques descendantes aident le sol à digérer ce qu'on lui apporte. Toutes les dynamiques montantes vont plutôt stimuler la partie aérienne des plantes. Et ce qu'on peut voir sur l'illustration qu'on a déjà vue avant, c'est que cette dynamique montante descendante est liée à l'inclinaison de cette bande du Zodiac autour de la Terre et en fait, entre le Sagittaire et le Gémeaux, que ce soit la Lune ou le Soleil, lorsque la Lune ou le Soleil ou n'importe quelle planète se trouve est en train de circuler du Sagittaire vers les Gémeaux, elle est dans sa phase montante. Lorsque la Lune, le Soleil ou les planètes sont en train de circuler des Gémeaux vers de nouveau le Sagittaire, elles sont descendantes dans le ciel. Donc, si vous vous demandez si Jupiter est montante ou descendante, il suffit de regarder devant quelle constellation elle se trouve et dans quelle constellation elle va se trouver ensuite et vous savez si elle est montante ou descendante. Ce grand rythme annuel du Soleil, il est reproduit chaque jour. Chaque jour, il est reproduit et on peut dire que chaque matin, c'est comme un petit printemps que chaque après-midi, c'est comme un petit automne. Chaque matin, on a une expiration de la Terre, chaque après-midi, on a une inspiration de la Terre. Et entre midi et trois heures, à peu près, heure solaire, on est dans un moment de déséquilibre, donc on peut se donner bonne conscience et se dire qu'on va aller faire la sieste à ce moment-là, que ce n'est pas le moment le plus approprié pour travailler au jardin. Après, bien sûr, ce n'est qu'une petite indication, mais par contre, on sait bien que pour récolter des plantes médicinales de la meilleure qualité, on va plutôt faire ça le matin, lorsqu'elles sont chargées par l'expiration de la Terre. Tous les producteurs de plantes médicinales de qualité sont unanimes là-dessus, c'est les récoltes du matin qui sont les meilleures. Peut-être que c'est lié à cette expiration de la Terre qui charge la plante de vitalité. Si on veut récolter des légumes racines, et surtout si c'est pour les conserver pendant l'hiver, mieux vaut le faire le soir, lorsque la Terre inspire et va charger les parties souterraines de sa vitalité. Le binage aussi, on connaît ce dicton, un binage ou deux arrosages. Si on bine, le soir, on va aider à ramener plus d'humidité dans le sol. L'humidité de la nuit va mieux ramener dans le sol si on a cassé les croûtes de battance ou autres ou qu'on a réouvert le sol plus tôt le soir. Ça, c'est le rythme journalier du Soleil. Les phases de la Lune. Ça, c'est un rythme qui est le plus connu, le plus facilement observable dans le ciel, les différentes phases de la Lune qui viennent d'un rapport de position entre la Lune et le Soleil et la Terre. Les nouvelles Lunes sont des conjonctions Terre-Lune-Soleil, c'est-à-dire que le Soleil va éclarer la face cachée de la Lune qu'on ne peut pas voir depuis la Terre, donc on a l'impression que la Lune n'est pas dans le ciel, elle est noire. À l'inverse, les pleines Lunes, ce sont des oppositions Soleil-Lune par rapport à la Terre, c'est-à-dire que le Soleil va éclarer la face visible de la Lune depuis la Terre et donc montrer une pleine Lune et puis entre les deux, tous les croissants qu'on peut observer. Au niveau pratique, on sait, on a pu montrer ça avec plusieurs expériences répétées, on montrait que la pleine Lune a un rapport particulier avec l'élément eau, que la Lune a un rapport particulier avec l'élément eau et que lorsqu'elle est pleine, elle s'exprime au maximum, les jours de pleine Lune, c'est l'expression maximum du caractère de la Lune et donc l'élément eau est stimulé sur Terre et on a pu voir que c'est deux jours avant la pleine Lune que les graines vont le plus rapidement se charger d'eau et donc gerner aussi très rapidement. Mais par contre, il faut faire attention si on est sur des sols assez poussants, des sols plutôt argileux, riches en matière organique, qui déjà ont un gros lien avec l'élément eau. Si en plus, on rajoute un gros lien avec l'élément eau en sement juste deux jours avant la pleine Lune, on peut avoir des plantes qui vont d'abord bien pousser, bien se développer, mais qui justement vont être trop poussantes et par ce fait, attirer un peu les maladies cryptogaliques, donc des plantes qui peuvent être en moins bonne santé que sous cet effet-là. Donc le rythme pleine Lune, Nouvelle Lune, dans le calendrier, classiquement, on voit les Nouvelles Lunes en noir avec toujours à côté les heures, donc le 8 avril 2024, la Lune est nouvelle et la conjonction a lieu à 20 heures précisément, la conjonction Lune-Soleil. à l'inverse, la Lune sera pleine le 24 à 2 heures, c'est-à-dire que l'opposition elle est à 2 heures précisément le 24 avril 2024. Donc là, si on veut profiter au maximum de l'effet boostant des semis deux jours avant la pleine Lune, et bien le 22, on va pouvoir semer des plantes racines et là, on aura à la fois la période racine favorable et à la fois l'effet deux jours avant la pleine Lune qui va faire des semis qui vont être rapides et bien se développer. Donc voilà, on a une confirmation scientifique déjà dans les années 50 avec Lily Colisco qui a fait d'énormes recherches sur les rythmes cosmiques, repris dans les années 70 et aussi repris par Zurcher dans des pépinières d'arbres en milieu tropical où il a bien montré que la vitesse et le coût de germination ainsi que la croissance dans les premiers mois des arbres étaient vraiment boostés par des semis deux jours avant la pleine Lune. De façon plus générale, je vous disais, la pleine Lune a un rapport avec l'élément eau. Ça veut dire aussi que c'est des moments où les maladies cryptogamiques peuvent survenir. Donc, si les conditions météo sont favorables par exemple au développement du mildiou ou de l'oïdium, si vous avez un moment particulier où vous devez intervenir au jardin avec une décoction de prêle, avec une tisane de saule, même avec un produit à base de cuivre, vous pouvez viser ces périodes juste avant la pleine Lune. Et donc là, si ça se combine aux éléments météo favorables au développement, les pleines Lunes sont souvent des moments de développement des maladies. Donc, si on vise un petit peu avant la pleine Lune pour les traitements, c'est souvent favorable. Un autre rythme lunaire, c'est le rythme qu'on appelle anomalistique scientifiquement parlant, donc les rythmes de périgée et d'apogée. Pendant sa rotation, la rotation de la Lune autour de la Terre, ce n'est pas un cercle exact, c'est une petite, une ellipse, un cercle légèrement aplati. Donc, il y a un jour où la Lune est au plus près de la Terre, ce jour-là, c'est le périgée, toujours dans la rotation de la Lune autour de la Terre, dans la rotation quasi-mensuelle, à peu près 28 jours. Il y a un jour où la Lune est au plus près de la Terre et un jour où la Lune est au plus loin de la Terre. Le jour où la Lune est au plus près de la Terre, ça s'appelle le périgée. Le jour où la Lune est au plus loin de la Terre, ça s'appelle l'apogée et de la Lune. Si on compare avec le Soleil, on peut se dire que le périgée, c'est comme un petit hiver lunaire puisqu'on sait que le Soleil est plus proche de la Terre en hiver, en tout cas dans notre hemisphere, que en été. Donc, le périgée, c'est comme un petit hiver lunaire et l'apogée, c'est comme un petit planété lunaire. Et là aussi, les expériences de Maria Thun ont montré et d'autres jardiniers et paysans derrière, évidemment, ont montré que le périgée a des effets plutôt défavorables. Alors, ce n'est pas forcément très sensible sur la première génération, mais par contre, si on va récolter des graines d'une plante qui a été semée en périgée et qu'on va les réutiliser pour ressemer derrière, Maria Thun a constaté qu'au fur et à mesure des dégénérations, si on utilise des graines récoltées en périgée, la qualité décroît. Les plantes perdent plus vite leur type. Donc, le périgée est noté par une bande grisée comme étant un petit peu défavorable. Mais en même temps, c'est aussi un moment qui stimule les lémeraux, un peu comme la pleine lune, un moment de force lunaire importante. Donc, ça peut aussi avoir comme effet de renforcer la croissance des plantes mais avec des bémols concernant leur santé. Certaines années, les périgées sont proches de pleine lune. Là, ce n'est pas le cas à ce printemps, mais lorsque les périgées, si ça, c'était une pleine lune et pas une nouvelle lune, lorsque les périgées sont proches des pleines lunes, là, on est quasiment garanti d'avoir des sorties de maladies cryptogamiques à ces périodes-là. Donc, c'est des périodes sur lesquelles il faut être très vigilant et faire des traitements un peu avant ces 3-4 jours, 5 jours avant ces périodes-là, c'est vraiment favorable pour limiter le développement des maladies cryptogamiques si les périgées sont en plus proches des pleines lunes. OK, donc les périgées des pleines lunes lunaire un petit peu défavorables. Donc là, on voit que la période du périgée, la période défavorable du périgée commence à 8 heures le 7 avril 2024 et elle se passe à 8 heures aussi le lundi 8 avril 2024. L'apogée, pleine été lunaire, on a une période qui ressemble plus, donc on le voit ici, le 19, elle commence à 21 heures, le 20, elle se termine à 11 heures, c'est écrit ici, âgée, comme ça on sait d'où vient cette indication-là. Donc c'est une période qui ressemble plus aux périodes fleurs, mais qui sont plus déséquilibrantes pour la plante. Si on sème en période fleur, la plante, elle va quand même avoir une croissance assez équilibrée, elle va juste faire une floraison un peu supérieure. Si on la sème lors d'un apogée, c'est vraiment que le côté fleur qui va être stimulé, elle va vite monter à graines, mais elle va être beaucoup plus déséquilibrée, c'est moins favorable qu'une période fleur classique. Donc c'est aussi noté par ce symbole-là dans le calendrier, ces périodes d'apogée qu'il faudrait mieux éviter, c'est pour ça qu'on a quand même ni des petits pointillés dans la bande jaune. Voilà pour ces deux rythmes apogées et périgées. Des images, on a des chouraves qui sont semés en capricorne, donc en période racine. On voyait déjà sur le diapositive d'avant que ce n'est pas très favorable pour les maladies cryptogamiques. Et là, si en plus c'est semé en périgée, on voit des chouraves totalement déformés par la tabure. Donc ce que je vous disais avant, ça renforce le périgée, ça renforce le côté haut et ça peut avoir tendance à développer les maladies cryptogamiques. Là, on aborde un rythme très important qui est celui de l'une montante et descendante, donc à ne pas confondre avec le rythme de l'une croissante et décroissante. Le rythme de l'une montante et descendante, c'est comme le soleil au cours de l'année de Noël jusqu'à Pâques, on va dire ça comme ça, jusqu'à l'équinoxe du solstice. Non, pardon. Je reprends. Excusez-moi. Le soleil du solstice d'hiver jusqu'au solstice d'été, il est montant dans le ciel, il traverse les constellations du Sagittaire, du Capricorne, du Verseau, du Poisson, du Bélier, puis du Taureau. Et là, il est montant. Et ensuite, du solstice d'été jusqu'au solstice d'hiver, il est descendant en traversant les constellations du Gémeaux, du Cancer, etc. La lune, c'est pareil. Elle est montante dans le ciel pendant 14 jours, pas pendant ce mois, pendant une demi-année lunaire, une demi-année lunaire, une année lunaire considérée comme le temps que met la lune à faire le tour de la Terre, c'est-à-dire à peu près 28 jours. Pendant à peu près 14 jours, la lune est montante tant qu'elle circule des Sagittaires jusqu'au fin du Taureau, début du Gémeaux, et quand elle circule depuis le Gémeaux de nouveau jusqu'au début du Sagittaire, elle est descendante. Donc ça, c'est différent et ce n'est pas quali du tout sur le rythme de la lune nouvelle. Quand on est en lune descendante, c'est plutôt la partie souterraine des plantes qui est activée, donc elles sont plutôt activées dans le domaine des racines. Donc si on veut repiquer quelque chose, on a acheté, on a fait soi-même des tomates engodées, qu'on a laissées au chaud, et au mois d'avril, au mois de mai, on veut les sortir, les replanter en terre, mieux vaut choisir un moment de lune descendante parce que là, on va avoir l'enracinement qui va être stimulé et c'est bien ce qu'on veut au début, que la plante s'insère bien dans son nouvel environnement terrestre, que les racines sortent de la petite zone qu'elles pouvaient explorer dans leur peau et explorent une beaucoup plus grande zone dans la terre libre, on pourrait dire, dans la terre autour d'elle. Donc le repliquage se fait en lune descendante, tous les travaux du sol se font plutôt en lune descendante, c'est-à-dire si on, par exemple, au printemps, on va, en ce moment, on va faucher les engrais verts, les détruire, les incorporer au sol, ça aussi, en lune descendante, c'est bien mieux, le sol va digérer tout ça beaucoup plus rapidement. si on apporte des fumiers, des engrais verts, n'importe quelle matière organique dans le sol, mieux vaut le faire en période de lune descendante. Si on veut récolter des racines de conservation, des patates, des navets, des carottes qui vont être belles pendant tout l'hiver, qui vont se flétrir moins vite si on les récolte en lune descendante. La plantation aussi, des arbres, évidemment, c'est plutôt en lune descendante. la taille des arbres aussi, plutôt en lune descendante parce qu'ils ont tendance à perdre moins de sel. En lune ascendante, par contre, c'est plutôt le domaine aérien qui est activé. C'est plutôt le moment de récolter tous les fruits qu'on va vouloir conserver, notamment les courges. Ça conserve pratiquement les courges. Si on veut réaliser des bouturages, prélever des boutures et bouturer, on le fera plutôt prélever les boutures, on va le faire plutôt en lune montante. Par contre, si ces boutures, on va les remettre dans le sol après, ce sera plutôt en lune descendante qu'on va les repiquer dans le sol pour qu'elles développent bien leurs racines. Les greffons, par contre, on les prélève en lune montante ou ascendante et on greffe aussi en lune montante ou ascendante. Le semis, moment où on veut à la fois que la plante lève et que développe sa partie aérienne et s'enracine aussi bien développe sa petite radicelle, ils ne sont pas si sensibles que ça à ce rythme-là. On peut tout à fait semer en lune montante comme en lune descendante, surtout au printemps. Au printemps, le soleil est montant à fond, donc il entraîne avec lui toutes les plantes. Au printemps, on ne se pose vraiment pas de question, semer en lune montante ou en lune descendante, on a les mêmes résultats. À l'automne, quand le soleil est lui-même déjà descendant, c'est peut-être quand même mieux de faire attention à ça et de semer plutôt en lune montante pour contrebalancer cette dynamique très fortement descendante du soleil qui pourrait être pas si favorable que ça à la levée des graines. Mais globalement, on ne fait pas trop attention à ça pour le semis, c'est vraiment plutôt pour replanter, repliquer. La période de plantation, elle est visible dans notre calendrier par cette bande brune dans laquelle il y a marqué plantation. Vous voyez à chaque fois depuis le début du gémeau, on a ce symbole-là qui nous dit c'est le début de la lune descendante et c'est toujours lorsque la lune est devant le gémeau et ça dure toujours jusqu'à ce symbole-là qui nous dit la lune devient montante maintenant et ça, c'est toujours lorsque la lune est devant le sagittaire. Donc là, en avril 2024, le 14, à partir de 1h du matin, la lune est descendante, c'est la période de plantation et cette période de plantation, elle se termine le 28 à 16h où va commencer une période de lune montante. et très rapidement visible sur notre page par cette bande-là. Donc là, en avril, si vous voulez, si vous habitez dans une région plutôt douce, si vous voulez planter les tomates au jardin, la meilleure date, les meilleures dates ce seront le 17 à partir de 18h jusqu'au 19 à 21h. ce sera des très bonnes dates pour remettre des légumes, pour planter des légumes fluets au jardin. Si vous avez installé des tomates, des poivrons, des aubergines, etc., que vous craignez pas les gelées de fin avril, début mai, ce sera des bonnes dates. on a encore, sinon le 28, entre 9h et 16h, on bénéficie encore de la période de plantation tout en étant en période fruit, si on veut planter des légumes fruits. Bien sûr, si on veut planter des salades, pareil, peut-être vous avez acheté des salades ou vous avez fait vous-même des semis engodés de salades, mieux vaut les planter en période de plantation, mais bien sûr combinés à la période feuille. Donc là, le 16, par exemple, on a une période feuille qui se combine à la période de plantation ou le 17 jusqu'à le 18h, on a une période feuille qui se combine à la période de plantation et donc là, c'est par exemple idéal pour replanter des salades que vous auriez semis engodés ou bien des blettes que vous auriez semis engodés ou vous auriez acheté à votre main réchée, mieux vaut les replanter dans ces périodes-là. Ou bien le 26, le 27, pareil, on est à la fois en période de plantation et en période de feuille. J'en profite pour parler de ce petit ziguigui qui en fait monte les zones de transition parce qu'en fait ce passage d'une période feuille par exemple ici à une période fruit, il n'est pas net et précis. de la même façon les constellations il n'y a pas des découpages dans le ciel pour nous dire où se termine une constellation ou où en commence une autre. Donc, il y a une sorte de métamorphose d'une influence vers l'autre et on a une heure où on n'est pas trop sûr. Donc, c'est représenté de cette façon-là. Par contre, à partir de 18h, le 17, là par exemple, on est sûr et certain, la Lune est bien passée devant la constellation du Lion et donc, la période fruit a bien commencé. Par contre, entre 17 et 18h, c'est un petit peu plus incertain. Cette petite remarque sur cette métamorphose d'une influence vers une autre. Les nœuds lunaires, ça, c'est important aussi puisque c'est un événement astronomique qui intervient deux fois par mois et qui est perturbateur pour la vie de la plante. Alors, j'arrête un peu le diaporama, ça nous fera une petite pause et alors, j'espère que vous me voyez tous en grand. Je vais illustrer les nœuds lunaires de cette façon-là. Qu'est-ce que c'est qu'un nœud lunaire ? Si, alors, j'approche je vais me mettre comme ça. Vous imaginez la petite boule, c'est la Terre. La grosse boule, c'est le Soleil. Le Soleil tourne autour de la Terre depuis notre point de vue géocentrique. Ça, je n'ai pas développé non plus parce qu'on n'a pas tellement de temps, mais le point de vue géocentrique, la Terre au centre, le Soleil qui tourne autour de la Terre, les planètes qui tournent autour du Soleil, c'est même très précisément le point de vue géo-héliocentrique. c'est celui-là qu'on utilise pour définir notre calendrier puisque c'est celui qui correspond le mieux en fait à la réalité vécue depuis la Terre. Du point de vue géo-héliocentrique, le Soleil tourne autour de la Terre et donc il forme un plan. Ce plan formé par la rotation du Soleil autour de la Terre, il s'appelle le plan de l'écliptique. ici, c'est bien le plan de ce calendrier que j'utilise là. C'est le plan de ce livre, c'est le plan de rotation du Soleil autour de la Terre ou de la Terre autour du Soleil, ça reviendra au même. C'est donc le plan de l'écliptique. La Lune, disons que c'est ce petit point au bout de mon stylo là, elle va aussi tourner autour de la Terre, évidemment, mais pas sur le même plan. Donc, quand elle tourne autour de la Terre mais pas sur le même plan, il y a un moment où elle va couper le plan en descendant, un moment où elle va couper le plan en montant et c'est ça, les nœuds lunaires. À chaque fois que la Lune traverse le plan de l'écliptique, on a un nœud lunaire. Ce sont des périodes perturbatrices, Maria Tune l'a bien montré, ce sont des périodes perturbatrices pour la vie de la Terre. Alors maintenant, je vais vous illustrer par le même occasion les éclipses. Donc là, on ne peut pas vraiment interagir, mais je vais vous laisser quelques secondes pour réfléchir. Disons, le Soleil est ici, le Soleil est ici, la Lune est ici, la Terre est ici, et disons, la Lune est ici. Là, on a un phénomène de pleine Lune puisqu'on a bien une opposition Soleil-Terre-Lune. le Soleil éclaire la face visible de la Lune, c'est la pleine Lune. Si la Lune était ici, on aurait une nouvelle Lune puisque le Soleil éclaire la face cachée de la Lune depuis la Terre. Et maintenant, je vais remettre mon Soleil ici. Si on est là, on a une pleine Lune, mais si, en même temps que la pleine Lune, on a un nœud lunaire, ça veut dire que la Lune se trouve sur le plan de l'écliptique, qu'est-ce qui va se passer ? Dans ce cas-là, j'espère que vous voyez assez bien depuis chez vous, dans ce cas-là, on a une éclipse de Lune puisque dans ce cas-là, on a une éclipse de Lune puisque les rayons du Soleil sont bloqués par la Terre mais n'éclairent pas la Lune. Lorsqu'on a une pleine Lune conjuguée à un nœud lunaire, ça fait une éclipse de Lune. Maintenant, si on a une nouvelle Lune conjuguée à un nœud lunaire, ça fait une éclipse de Soleil puisque depuis la Terre, la Lune nous masque le Soleil parce que c'est tout à fait surprenant, allons-nous dire, que le disque de la Lune et que le disque du Soleil ont la même taille lorsqu'on les regarde depuis la Terre. Il n'y a pas de raison que ce soit comme ça, mais pour ceux qui croient au hasard peuvent croire que c'est du hasard. En tout cas, la nature fait bien des choses. Depuis la Terre, la Lune et le Soleil ont la même taille. Aujourd'hui, en tout cas, c'est comme ça. Donc, un nœud lunaire conjugué à une nouvelle Lune, ça nous fait une éclipse de Soleil. tout ça pour vous raconter que chaque nœud lunaire c'est un peu comme une possibilité d'éclipse, une éclipse en puissance, on pourrait dire. Et les éclipses, on sait bien que depuis toujours et dans toutes les civilisations, c'est reconnu comme des éléments très perturbateurs pour la vie des animaux, des hommes et des plantes, évidemment. Je recommence mon partage d'écran. Le nœud ascendant, le nœud descendant. Une autre illustration, c'est exactement ce que je viens de vous dire. En jaune, on a le plan décriptif, l'orbite du Soleil autour de la Terre. En marron, en gris, on a la rotation, l'orbite de la Lune autour de la Terre. Et donc, lorsque la Lune coupe le plan décliptique, on a un nœud ascendant et puis lorsqu'elle coupe le plan décliptique en descendant, on a un nœud descendant. Et une différence de 5 degrés entre ces deux plans. Dans notre calendrier, ils sont notés ainsi, les nœuds, avec leur symbole. Là, vous avez le symbole du nœud montant, la période défavorable qui correspond, qui commence à 18h le 8 avril et qui se termine à 1h. le 9 avril. Et vous voyez, comme on a nœud plus nouvelle Lune, on a effectivement une éclipse de Soleil à 21h le 24, le 8 avril 2024. Donc, ce n'est pas forcément des éclipses qui sont visibles depuis tous les points de la Terre, mais astronomiquement, c'est bien une éclipse de Soleil. Donc, à chaque fois qu'on a une éclipse de Soleil ou de Lune, c'est noté en toutes lettres aussi. mais à chaque fois, ça correspond à un nœud lunaire qui est proche d'une nouvelle Lune pour une éclipse de Soleil ou un nœud lunaire qui est proche, qui est quasiment concomitant à une pleine Lune pour une éclipse de Lune. Donc là, le nœud montant, 18h, 1h, et là, le nœud descendant, le 22 avril, et donc l'effet négatif sur Terre qui se prolonge de 9h à 16h. Voilà pour les nœuds lunaires. Donc ça, c'est vraiment des périodes à éviter. N'importe quel travail, n'importe quelle action au jardin, dès que vous commencez à toucher les plantes, à toucher le sol, je l'ai déjà dit, vous les ouvrez, vous ouvrez les plantes ou vous ouvrez le sol aux influences cosmiques et là, à ces moments-là, c'est négatif. Surtout pas des travaux importants de ce nid ou quoi, ce jour, ce jour de nœud, voilà. Au pire, vous faites un peu de rangement ou que sais-je. Évidemment, les planètes ont chacune leur orbite leur propre plan de rotation autour de la Terre et donc chacune coupe aussi de temps à autre le plan de l'écliptique, le plan de rotation de la Terre autour du Soleil et donc, toutes les planètes forment aussi des nœuds montants ou descendants et là, en avril 2024, le 19, le 20, on a un nœud planétaire, ici, on peut le voir, un nœud de Mercure, ça, c'est le symbole de Mercure, un nœud descendant de Mercure qui va entraîner une période défavorable, lui et elle aussi, pendant un moment plus long que la Lune puisque les planètes se déplacent plus lentement que la Lune, en tout cas depuis la Terre, visible depuis la Terre, et donc, elles mettent plus de temps à traverser le plan de l'écliptique, elles restent plus longtemps dans ses environs et les périodes négatives des nœuds planétaires sont indiquées aussi avec des grosses bandes grisées et c'est des moments défavorables. on s'abstient de faire des travaux importants, on s'abstient complètement même si on peut ces jours-là. Donc, le 19, à partir de 8h jusqu'au 20h à 20h, mieux vaut ne pas intervenir au jardin. OK ? Donc ça, ce sont tous les nœuds qui sont des éclipses en puissance où lorsqu'on parle quelques exemples de chouraves semés lors de nœuds de différentes planètes. En nœuds de Mars, par exemple, on voit des chouraves qui sont bien divisés, souvent en quatre. En nœuds de Vénus, ils sont bien abîmés aussi, divisés, mais plutôt en deux. Et les chouraves semés en nœuds de Mercure auront plutôt tendance à être bien déformés et divisés en trois. Donc, lorsqu'on parle de planètes et plus de lunes, lorsqu'on parle de planètes et plus de lunes, en fait, on peut avoir des occultations, c'est-à-dire des éclipses de planètes. Si le nœud de la planète est proche d'un nœud lunaire, on a aussi la planète qui est cachée par la Lune et donc, ça s'appelle des occultations et ces occultations, c'est comme des éclipses de planètes, elles sont aussi défavorables. Voilà, les chouraves se mettent dans une occultation, on voit que les malades cryptonamiques sont spécialement fortes et ces occultations, elles sont notées par ces petits symboles qui entraînent qui entraînent aussi des périodes défavorables qui sont notées ici. Donc là, on a trois occultations puisque la Lune est proche de son nœud, il y a plusieurs planètes qui doivent être proches aussi de leur nœud à ce moment-là et donc, on a des occultations de planètes qui sont défavorables. Un dernier élément qui n'arrive pas en avril mais qui arrive régulièrement, c'est ce qu'on appelle les trigones. Donc là, vous avez une représentation de la carte du ciel, les cartes géocentriques que vous trouvez dans le calendrier. Comment on lit ces cartes ? Eh bien, par exemple, Mercure, ici en rouge, on sait que dans ces cartes, on peut lire que Mercure, puisqu'on est au mois de mai, le 1er mai se trouve devant la constellation du poisson, le 15 mai, elle passe devant la constellation du bélier, donc elle rentre en feu le 15 et le 31, elle va rentrer devant la constellation des taureaux. Donc on voit comment les planètes se déplacent et aussi comment elles passent d'un côté ou de l'autre du soleil. Donc ça, je ne comprends pas dans ces explications, c'est un peu trop compliqué. Donc cette carte, elle permet de voir ici que le 22 mai, si je viens ici, là je suis sur le tableau du mois de mai, le tableau du mois de mai, on retrouve tous les éléments qu'on a dit, des occultations, le nœud montant qui sera le 5 mai, le périgé qui sera le 6 mai, la succession de la Lune devant les constellations, le début de la période descendante, donc toujours devant le G, quand la Lune est devant le Gémeaux qui va commencer en mai le 11, qui va durer jusqu'au 25 à 22 heures, cette période descendante, donc on retrouve tous les éléments dont on a parlé, périgé, apogé, nœud lunaire, occultation, et on a aussi des trigones. Les trigones, c'est une relation particulière de planète, par exemple, le 22 mai, vous voyez, la Lune est devant la constellation de la balance, la constellation de la balance, donc ça devrait être une période racine, mais vous voyez qu'on a un trigone et que c'est une période, pardon, la Lune est devant la constellation de la balance, ça devrait être une période fleur, mais vous voyez ici une période racine de 10 heures à 22 heures qui est liée à ce trigone, et ce trigone, c'est quoi ? C'est une relation particulière de deux planètes et le 22 mai, on peut voir que le Soleil qui est là le 22 mai, par rapport à Pluton, ils ont une relation angulaire de 120 degrés et quand on a deux planètes qui ont une relation angulaire de 120 degrés, c'est un aspect géométrique remarquable et ça fait un trigone et les planètes sont le plus souvent devant, donc planètes, quand je dis planètes, je pense Lune, Soleil aussi, les planètes sont le plus souvent devant des constellations de même élément. Si on fait 120 degrés à partir, si on allait 120 degrés dans l'autre sens, si on allait par là, on verrait qu'on est aussi d'un côté devant le taureau, de l'autre côté devant la Vierge. Si on faisait ici une planète devant le lion, 120 degrés, l'autre planète elle se retrouvait la plupart du temps devant le Sagittaire. Les trigones, souvent, c'est deux planètes qui sont devant des constellations de même élément liées aux mêmes éléments, donc des impulsions similaires, et ces impulsions-là deviennent plus fortes que l'impulsion de la Lune toute seule et donc les trigones surpassent la simple impulsion sidérale de la Lune devant les constellations. Là, par exemple, on a deux trigones racines, 1 le 22 et 1 le 25 qui arrivent au mois de mai. Pour savoir d'où viennent ces trigones, il nous faut regarder les dernières pages, la dernière partie du calendrier, la troisième partie. Dans notre calendrier, la première partie, c'est vraiment les indications les plus simples, les tableaux qu'on vient de voir pour bien voir les périodes racines, feuilles, fleurs, fruits. On a aussi plein d'indications, chaque mois, on a une double page d'indications sur ce qu'on peut faire au jardin, ce qu'on peut faire pour la vie de Namie. Ensuite, notre deuxième partie du calendrier, c'est des textes qui expliquent tout ce que je viens de vous dire, là, c'est repris en détail. Et la troisième partie, elle s'attache plus à des prévisions météorologiques qui nous viennent de la position de l'ensemble des planètes devant les constellations du Zodiac, puisque comme vous l'avez compris, l'ensemble des planètes ne sortent jamais de la bande des constellations du Zodiac. Si on reprend l'exemple du 22, on voit que le Soleil est en trigone avec Pluton le 22. Si on se demande d'où vient le trigone du 25, on pourra voir ici que c'est Vénus qui est en trigone avec Pluton également le 25. Ce qui est assez logique si on regarde de nouveau la carte géocentrique, Vénus est un petit peu hors part par rapport au Soleil, donc elle arrive à peu près à la même position, mais quelques jours plus tard, et Pluton, lui, bouge à peine parce que c'est la planète la plus lointaine. Donc on a logiquement aussi un trigone avec Vénus. Et pour finir, l'originalité de notre calendrier, c'est de proposer des tendances météorologiques en fonction de la position de toutes les planètes devant les constellations. et ces courbes que vous voyez sur la page de droite, donc dans la première partie du calendrier, elles sont à droite des tableaux semis sur lesquels on vient de parler pendant une heure, desquels on vient de parler pendant une heure. C'est que ces courbes, c'est des représentations graphiques qui font la synthèse de l'influence de toutes les planètes qu'on peut retrouver ici. Donc là, on voit cette grosse période forte d'impulsion de l'élément Terre en mai. Ça nous vient qu'il y a déjà plusieurs planètes devant des constellations de Terre. Ici, le Soleil est devant une constellation de Terre qui est le Taureau. Vénus est devant une constellation de Terre qui est le Taureau aussi. Jupiter est devant une constellation de Terre qui est le Taureau également. Uranus est également devant le Taureau et Pluton est aussi devant une constellation de Terre mais pas le Taureau cette fois-ci. On a vu, ce qui permet la formation des tribules, c'est le Capricorne. On le voit là en bas. Déjà, on a une, deux, trois, quatre, cinq planètes sur neuf qui sont devant les constellations de Terre. Donc, on a cette impulsion de Terre et en plus, on a des trigones qui renforcent encore l'élément. Donc, cette période-là, à partir du 19-20 mai, on aura une grosse impulsion de l'élémentaire et ce qu'on risque d'avoir, c'est un refroidissement en fait de la météo. Un refroidissement de la météo, c'est ça l'impulsion de l'élémentaire. Mais tout ça, ce n'est pas aussi simple. Donc, il y a des textes qui vont avec les tableaux astronomiques, ce qu'on appelle les tableaux astronomiques, à la fin du calendrier. Chaque mois, vous avez un texte qui décrit l'évolution de la météo, dans quel sens ça pourrait aller et surtout, à quoi c'est dû. Et surtout, à quoi c'est dû. Mais bien sûr, ce n'est pas quelque chose qu'on peut appliquer de façon bête et méchante pour vraiment réussir à savoir chez soi comment vont résonner ces influences cosmiques, il faut déjà être bien observateur de ce que révèle notre, enfin, de comment notre climat local est lié à certains éléments plus qu'à d'autres. Il y a des régions qui sont plus liées à l'élément chaleur, des régions qui sont plus liées à l'élément terre, etc., des régions plus liées à l'élément eau ou à l'élément air. C'est vraiment des microclimats locales. Ici, dans la plaine d'Alsace, on a quand même tendance en hiver, enfin, à l'automne, à avoir des moments de brouillard qui peuvent durer très longtemps, il fait froid, c'est plutôt l'élément terre qui s'exprime dans cette expression du temps. Je pense qu'effectivement, on va avoir un coup de froid, mais ça ne mènera peut-être pas jusqu'au gelé, même sans doute pas jusqu'au gelé, mais quand même un gros, un rafraîchissement certain, en tout cas, en Alsace. Donc voilà, c'est ça, ces courbes-là. Ce qu'on voit en pointillé, ça correspond toujours à la position de la Lune devant les constellations, c'est pour montrer l'influence de la Lune, lorsque les autres planètes ne sont pas très importantes, on peut ressentir même ces influences-là. Je vais juste, pour terminer, vous montrer encore une petite chose concernant ces courbes-là. comment ça se présente dans notre calendrier et comment est-ce qu'on peut voir le temps qu'on connaît actuellement. Je repartage l'écran en faisant comme ça, comme ça. Donc là, vous voyez la page du mois de janvier 2024 que vous savez lire maintenant avec précision. Vous voyez aussi des courbes, sur l'écran, ça ne voit pas trop, mais là, il y a des courbes grenats et des courbes plutôt vertes qui se superposent. Les courbes vertes sont liées à tout ce qui est conjonctions. Donc, quand il y a beaucoup de conjonctions, il y a beaucoup de courbes vertes et ça, c'est plutôt des moments où les masses d'air se mettent en mouvement. Donc, plutôt des dépressions qui se succèdent. Les courbes grenats, c'est lié à des oppositions. Quand il y a beaucoup d'oppositions, on a des courbes grenats qui se développent, enfin qui sont développés et ça, c'est plutôt lié aux oppositions. Quand il y a beaucoup d'oppositions, on a ces courbes grenats et ça, c'est plutôt lié à des masses d'air qui se stabilisent. Donc, plutôt des anticyclones qui s'installent et qui grossissent. Donc là, on voit en janvier, on a plutôt le vert qui domine, donc les éléments plutôt perturbés, plutôt les successions de perturbations qu'on a depuis la fin du mois de janvier et on voit aussi une très forte impulsion de l'élément chaleur au mois de janvier et effectivement, il fait plutôt doux et même depuis la fin du mois de janvier, on voit, on a une impulsion chaleur avec ces plus, 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 comme on n'a jamais vu la personne qui fait le calendrier avec moi, ça fait 30 ans au moins qu'il suit ça, il n'a jamais vu une telle impulsion de chaleur et cette impulsion de chaleur, elle n'a pas été perturbée depuis le mois d'avril parce qu'on n'a pas une autre grosse impulsion qui vient la perturber, pardon, depuis le mois de février, depuis la fin de l'impulsion chaleur, début février, il n'y a pas une autre grosse impulsion qui est venue la perturber, cette impulsion terre n'a pas suffi et du coup, ce temps très doux perdure jusqu'à maintenant. Le pronostic, c'est que fin du mois, on a quand même des impulsions d'air-lumière qui vont peut-être être assez fortes pour faire revenir les températures plus proches de la normale, peut-être même en dessous des normales de saison pour la fin du mois de février et si on passe au mois de mars, fin février, début mars, on risque d'avoir quand même encore des jours et surtout des nuits assez fraîches du fait de cet élément air-lumière qui va dégager le ciel et en hiver, quand le ciel est dégagé, il fait froid pendant la nuit, on va encore avoir certainement quand même des gelées nocturnes au mois de mars. Voilà tout ce que je voulais vous apporter sur ce calendrier. il nous reste très peu de minutes. Soazic, tu veux reprendre deux ou trois questions quand même ? Oui, il va falloir faire un petit tri dans les questions. Oui, c'est sûr. Alors, je reprends depuis le début à quoi on fait répondre. Alors, j'en vois déjà une, c'est vrai que quel que soit le type de la plante, on va stimuler le développement de l'organe. Donc, si par exemple, on préférait avoir des grosses racines sur une plante fleur, on va travailler cette plante fleur en jour racine et on va effectivement développer la racine. ça, c'est effectivement mon déveu. Vas-y, Soaz. Oui, donc, il y avait Émilie qui demandait si on pouvait semer aussi en lune descendante et pas qu'en lune montante. Oui, donc ça, je l'ai signalé, on peut semer en lune descendante et je disais surtout au printemps, lorsque le soleil est montant, on a vraiment la dynamique montante qui est très forte et donc là, ça n'a aucune différence entre semer en lune montante ou descendante. À l'automne, peut-être, on peut contrebalancer, mieux vaut contrebalancer le rythme descendant du soleil par un rythme montant de la vie. Mais globalement, oui, montant, descendant, pour le semi, ça n'a pas trop d'importance. Alors, pour les radis, récolte en jour racine, mais montant ou descendant ? Et pourquoi ? Alors, ça dépend si on parle des petits radis à croquer qu'on va manger dans les jours qui suivent, montant ou descendant, peu importe, je dirais même racine, peu importe, si on consomme le légume tout de suite, mieux vaut le consommer, mieux vaut le récolter le plus fraîchement possible avant de le manger. Maintenant, si on parle d'un radis d'aikun ou quoi qu'on va essayer de conserver quelques mois en hiver, là, on va le récolter en jour racine et en lune descendante puisque c'est vraiment la vitalité de la racine qu'on veut favoriser. Donc voilà, il faut toujours penser aussi à ce qu'on va faire avec la récolte. Si on veut la consommer rapidement, on se fiche un peu du jour de récolte. Si on veut la conserver, par contre, ça devient plus important. Alors, pour des boutures de cassis, par exemple, je vais tailler en jour racine et replanter en jour fruits ou racine si je veux qu'il reprenne bien et débinage en jour fruits ? Alors là, je pense que si on s'adresse à une plante fruit comme le calcisse dont on va manger les fruits, mieux vaut bouturer en période fruits mais on prélève, on taille, donc on prélève la bouture en jour en période montante, en lune montante et on va planter la bouture, donc après, on la laisse raciner un peu puis on va la replanter en jours fruits mais en période descendante. Donc là, pour stimuler la racine, on utilise la période de lune descendante, la période de plantation comme on l'appelle dans le calendrier mais comme la plante est quand même l'objectif final c'est quand même de récolter des fruits, on va plutôt quand même conserver les jours fruits pour ces opérations. Est-ce que le noeud de mercure aura une influence négative sur absolument tout ? Alors c'est toujours difficile de savoir sur absolument tout mais oui, on considère que comme c'est risqué, il vaut mieux s'abstenir. Après, c'est comme les noeuds lunaires, les personnes qui sont vraiment très sensibles, ils pourront vous dire oui mais le noeud lunaire ça peut quand même stimuler certaines choses mais c'est quand même globalement négatif donc on s'abstient. Alors, il y en a une il faut que je réalise, c'est très long. À partir de demain jusqu'au 22 février, je dois pulvériser de la décoction de prêles des champs à des dates favorables en février, mars et avril. Est-ce que cela va permettre de contenir les maladies cryptogamiques comme le mildiou et le idiom ? C'est ce qu'on cherche mais cette année nous n'aurons pas d'humidité cet été car il y a 12 lunes blanches alors que l'année dernière je pense qu'il y en avait 13. Alors peut-être qu'il y a deux questions en une ? Alors, il y a deux questions en une. C'est vrai qu'il y a certaines années plutôt rares où on a 13 pleines lunes et ça effectivement ça aurait des effets mais ça n'a pas été trop étudié par notre courant. là en tête, je ne sais pas si l'année dernière il y avait 13 pleines lunes je n'ai pas ça en tête. La première partie de la question concernant la décoction de prêles donc c'est vrai qu'une des pratiques de la biodynamie c'est de pulvériser une décoction de prêles sur le sol deux à cinq à deux jours avant les pleines lunes en hiver pour effectivement donc février, mars éventuellement avril aussi pour informer les champignons pour leur passer le message on pourrait dire de rester dans le sol et de ne pas grimper sur les plantes donc c'est ça que nos expérimentations ont montré que les sols traités avec la décoction de prêles particulièrement là c'est les pulvérisés deux à cinq jours avant les pleines lunes de février et de mars d'avril ces plantes-là vont être le milieu va monter un peu moins rapidement sur ces sèvres de vignes ou sur ces tomates tout à fait alors une dernière pour la production de semences quand change fond d'influence la production de semences donc la production de semences on va cultiver ces porte-graines dans la période correspondante à la plante donc si on veut faire des semences de salade on va cultiver toujours en salade on va cultiver on va faire toutes les opérations en période feuille et puis quand on aura identifié la salade qui a fait la plus belle pomme on va se dire celle-là j'aimerais bien la reproduire et bien à partir de ce moment-là à partir de où on a identifié le porte-graines on peut commencer à faire des interventions en période fleur pour stimuler la floraison et pour stimuler la bonne qualité de la floraison et de la production de semences donc on cultive le porte-graines avant qu'on sache quel porte-graines on choisit on le cultive dans la bonne période je dirais et ensuite on peut passer à des périodes des périodes fleurs pour une carotte par exemple on va la cultiver en période racine à l'automne on va récolter les plus belles carottes qu'on aura obtenues on va laisser passer l'hiver et on va les replanter l'année d'après mais pas en période racine en période fleur parce qu'à partir de là on veut lancer la génomine de floraison pour la semence voilà merci beaucoup Gauthier je crois que c'était relativement limpide même si c'est très complexe on vous souhaite une bonne soirée à tous il y aura d'autres webinaires qui seront proposés prochainement si vous voulez continuer à nous suivre et voilà on vous souhaite une belle saison de jardinage biodynamique éclairée par le calendrier bonsoir à tous bonsoir à tous et encore beaucoup de bonnes questions auxquelles on n'a pas le temps de répondre et auxquelles on n'a pas forcément des réponses je dois avouer ok et donc on vous enverra demain on vous enverra le lien pour regarder en replay pour tous ceux qui le souhaitent pendant quelques jours voilà bonne soirée à tous merci bonsoir merci